Salut l'équipe, c'est José Nioffi et j'espère que vous allez tous réunir aujourd'hui on se retrouve pour le débrief entre Croates et Anglais C'est la deuxième demi-finale, donc juste avant, on rappelle de trois petites choses, le concours puisque c'est bientôt, c'est le 15 juillet après la finale en tirage au sort pour celui qui a gagné le maillot, la vidéo en description pour savoir qui c'est qui a gagné le maillot donc on vous donnera la réponse le 15 juillet au soir sur nos réseaux et on vous donnera, on fera une petite vidéo le 16 juillet pour expliquer comment ça se passe pour donner le maillot enfin bon voilà on va commencer tout de suite à débriefer avec, pour débriefer d'abord une belle attaque de José Nigo puisque José Nigo a obtenu le brevet avec mention de bien avant quand même à dire Merci mon pote Voilà, donc mention de bien pour José Nigo au brevet Féliciter tous ceux qui ont eu le brevet dans la France entière Voilà, c'est pas très compliqué, bon maintenant tout de suite féliciter les Croates pour leur beau match, les Anglais pour leur belle coupe du monde mais voilà les Croates poursuivent leur coupe du monde Féliciter les Anglais pour leur non-professionnalisme Chut José, pour rejoindre les Français pour dimanche à 17h Bon José, arrête toi 5 minutes, sérieusement Non, allez, donc ils rejoignent les Français à 17h dimanche pour une belle finale après 3 prolongations d'affilée quand même José Bon José il casse tes pouilles, on va faire change José Alors pourtant les Croates avaient mal commencé avec un très beau but de tripier, c'est peut-être le meilleur Anglais de cette coupe du monde Ouais, et qui étaient dominés les Croates Un coup franc à la cinquième minute de jeu rentrant de la part de tripier C'est le 9ème but Anglais sur coup de priorité depuis le début de la compétition on voit que c'est vraiment un point fort et donc c'est des débuts très difficiles pour les Croates avec une domination très grande de la part des Anglais et 2-3 belles courses de sterling Voilà, donc Kane va rater l'occasion de tuer le match à la 30ème minute de jeu Voilà, sur un beau décalage de sterling c'est pratiquement le l'un moins qu'il va d'ailleurs toucher le poteau avec beaucoup de réussite pour Daniel Subazic et puis on arrivera donc à la mi-temps Vous pensez que les Croates ne reviendraient jamais dans la mi-temps ? Oui, parce que les Croates auront leur première occasion par Perisic à la 65ème minute de jeu Perisic va commencer à rentrer dans sa coupe du monde enfin et ça va faire la différence puisqu'à la 68ème minute de jeu Perisic égalise d'un geste jlatanesque du pied gauche à la 68ème avec donc qui devance Walker donc ça fait donc un partout qui a été très très énervé sur ce match Perisic va encore mystifier Walker à la 71ème avec deux beaux passements de jambes et toucher le poteau, sauver Pickford Pickford qui sera donc très décidif notamment encore dans ce match donc on aura les prolongations, la 3ème pour les Croates qui était passée par les prolongations et les tirs au but face aux Russes et face aux Danois les Anglais c'est leur 2ème donc en tout cas ils auront grandement puisé les Croates dans ce match même les Anglais auront grandement puisé ils risquent d'arriver fatigués face aux Français à nous d'en profiter en mettant un gros tempo dans le match allez les Bleus ! Versachko va d'abord sauver sur sa ligne une tête de Stones à la 3ème 17ème puis les Croates vont dérouler Pickford va multiplier les parades dont une exceptionnelle au devant de Mandzukic à la 105ème minute de jeu et Mandzukic va donc récidiver cette fois-ci ça va être la bonne après une déviation de Perisic de la tête avec une défense très statique qui ne bouge pas énormément Mandzukic il n'y en faut pas plus à vous portant une reprise de volée magnifique Pickford ne peut rien jusqu'ici il a été énorme Pickford Mandzukic va marquer et délivrer les Croates le but qualificatif ouais d'ailleurs en la santé de la 10ème minute le match aura pu été tué si je ne sais plus quelle Croate n'aura pas fait son joueur personnel il aurait servi d'autres Croates dans la surface je crois que c'est Rébic et l'autre avait juste à pousser le ballon au fond des filières face aux Gardner enfin bon les Croates se sont qualifiés voilà donc on va tout de suite passer au top et au flop on dit De Bruyne la qu'a déficit le principal le reste on s'en bat les couilles voilà et d'ailleurs De Bruyne qui ne jouera donc qu'un 3ème match un match de 3ème place contre les anglais aussi dimanche un très beau match deuxième fois qu'ils s'affronteront d'ailleurs donc on aura une finale entre Croates et Français qui devait à la base selon les pronostiqueurs être un 8ème de finale lambda où les Français pouvaient battre les Croates tranquillement mais là donc on a une finale assez surprenant d'ailleurs parce que les Français n'étaient pas du tout favoris on les voyait plus faire une demi une quarte finale au début les Croates déjà d'être en quart ça aurait été déjà un exploit là ils sont en finale face à des Français pour la première fois de leur histoire pour la première fois de leur histoire on espère que la France gagneront leur deuxième étoile et on pourra faire Cocorico dimanche on passe d'abord au top tout de suite et au flop deux minutes quoi ? oui qu'est-ce que je voulais dire alors moi j'avais dit que sans porter mon chai noir avant le mettre parce que la France irait peut-être en finale mais que je ne les voyais pas gagner alors j'espère qu'ils vont gagner mais les Croates qui auraient dit que la finale aura été France ou Belgique face à Croatie ou Angleterre qui auraient dit en tout cas voilà c'est donc une finale inédite avec des Croates pour la première fois on passe au top et au flop dans les top Pickford un match énorme une coupe du monde énorme on peut mettre Trippier aussi avec un bon coup franc il sort sur blessure à la fin de ce match on va mettre donc Perisic qui fait son match de sa coupe du monde c'est le seul match qu'il a bien fait Mandzukic qui mouille encore le maillot l'inépuisable super Mario Mandzukic comme on pourrait le qualifier dans les flops on pourrait parler du moral anglais de la mentalité anglaise qui lâche rapidement le match dès qu'il y a eu l'égalisation des Croates on les a senti lâcher et puis pour terminer on pourrait dire Kane puisque Harry Kane n'a pas fait grand chose dans cette coupe du monde et dans ce match même si il marque 6 buts c'est 3 pénaltys quand même Kane on peut s'attendre à beaucoup mieux enfin bon voilà on va s'arrêter là on se retrouve dès dimanche pour j'espère la victoire française et la deuxième étoile sur le maillot un nouveau Cocorico salut les amis c'était la tire de Josel et Gofute abonnez-vous pour le maillot tirage dimanche c'est la dernière fois que vous pouvez tenter votre chance salut les amis salut les amis salut les amis